Hola chicos, bienvenue sur les hauteurs de Barcelone où le soleil est au rendez-vous, on a de la chance pour la présentation de ce nouveau Dodge Journey alors SUV, crossover, monospace c'est vrai que le positionnement de ce véhicule est un peu atypique mais sachez que le Journey est un monospace à part entière avec ses 7 places, il se positionne au même titre qu'un Grand Espace ou qu'un Ford S Max alors on va voir ce que donne ce nouveau véhicule tout au long de la journée la force de cette journée c'est évidemment son physique puisque le monospace reprend les canons de beauté de la marque à savoir la calandre en croix avec le bélier à l'intérieur, symbole de la marque le gros bouclier avant vraiment présent, anguleux et très très bombé et aussi les flancs élargis donc c'est vraiment un véhicule qui a de la gueule, assez exotique et ce qui fait vraiment sa force, qui le distingue d'un monospace banal comme un Grand Espace ou un S Max par exemple La première impression à bord de ce Journey c'est un peu cheap comme impression c'est à dire au niveau des plastiques et de la finition et aussi autre remarque au niveau de la console centrale bon c'est très bien équipé, on a un régulateur de vitesse, climatisation séparée il faut dire qu'on a aussi le modèle haut de gamme mais le conducteur pourra s'y perdre un petit peu avec tous les boutons présents sur la console centrale donc il faut gérer la climatisation avant arrière, la navigation, la radio enfin ça fait vraiment beaucoup de boutons et le conducteur peut vraiment s'y perdre sinon en revanche on a vraiment une bonne position de conduite, une bonne visibilité c'est assez confortable tant au niveau des épaules que de la garde au toit alors le Dodge Journey est proposé en deux versions une version 5 places et une version 7 places celle-ci c'est une version 7 places sur notre modèle d'essai donc ce qu'on a apprécié notamment c'est l'habitabilité qui est quand même dans le milieu de gamme assez généreuse mais bon sans être trop exceptionnel mais c'est surtout sa modularité parce qu'en un tour de main on relève vraiment facilement la banquette hop la scie se relève via des vérins et hop il y a juste vraiment à pousser le rail donc ça se fait très facilement surtout pour les mères de famille et l'accès à bord aussi surtout pour les grands gabarits ce qu'on a apprécié c'est que c'est assez facilité on a vraiment connu pire dans la catégorie et donc on s'assoit sur vraiment les deux strapontins à l'arrière donc c'est confortable on fera pas vraiment un gros trajet avec et c'est tout à fait convenable alors pour le volume de chargement c'est vraiment très simple au niveau de la modularité dès qu'on a quelque chose d'encombrant on a deux petites lanières à tirer et hop les dossiers se rabattent et on a un plancher plat question comportement le Durnay est vraiment plus typé confort avec des suspensions assez souples qui sont vraiment pas adaptées à la conduite sportive il n'y a qu'une seule offre de motorisation qui est proposée c'est le 2 litres CRD donc c'est en fait l'ancien TDI Volkswagen donc injecteur pompe avec tous les défauts qui vont avec c'est à dire qu'il est assez cogneur qui est beaucoup bruyant et aussi qui est assez gourmand puisque là on a enregistré sur une moyenne mixte entre autoroute et route une moyenne de 11 litres donc ce qui est déjà vraiment pas mal pour diesel voilà et sinon comportement global bah c'est assez pato bon le roulis est plutôt bien compensé et vraiment ce que nous on a pas du tout aimé c'est la nouvelle boîte auto 6 rapports qui patine vraiment entre chaque rapport enfin qui a vraiment du mal à s'enclencher avec des temps de passage vraiment très long et elle exploite vraiment pas très bien les quelques qualités du moteur alors après toute une journée passée au volant de ce nouveau monospace il nous laisse vraiment sur une impression mitigée voire légèrement décevante par rapport à la concurrence puisque tant sur les prestations dynamiques assez maladroites et sur le tarif pas vraiment compétitif il apporte vraiment rien de nouveau par rapport à la concurrence peut-être à part son physique alors j'espère que vous avez apprécié cet essai et on vous souhaite une bonne journée sur Caradisiac c'est parti on 1 3 5 Sous-titrage ST' 501